... On a la chance ici à Mérin d'avoir des pôles de compétences extrêmement innovants, avec en premier bien sûr le CERN. Mérin a attiré des chercheurs, des scientifiques. La métropole lémanique est la zone de croissance la plus forte de Suisse depuis maintenant plusieurs années. Genève est une métropole internationale, avant d'être une capitale régionale. Il n'y a donc pas d'un côté une commune qui vit et agit, et de l'autre côté, à la périphérie, à la marge, une zone industrielle qui ne nous concerne pas. Nos industries, nos entreprises, contribuent de façon significative au développement de notre commune. Ce que nous cherchons aujourd'hui, notamment à travers le Mérin économique forum, c'est renforcer les liens entre ces deux pôles, le pôle habitant et le pôle économique, qui jusqu'à présent étaient bien séparés. Et on est absolument convaincus que dans un événement fédérateur comme celui-là, nous pouvons générer des synergies, générer des collaborations, qui à terme vont pouvoir mettre en place vraiment des projets de croissance. ... Nous sommes actifs dans le domaine de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie, ici même à Mérin. Je représente la société Bacardi, qui est implantée sur le site de Mérin depuis plus de 50 ans. Nous sommes attirés par le MEF pour faire des contacts locaux avec d'autres partenaires industriels. ... Ce robot, c'est une rotule, qui est alimentée par trois moteurs que vous avez là. Le but, c'est d'avoir un point précis. Et en fait, autour de ce point, on va pouvoir tourner et se mettre dans toutes les positions qu'on veut. Dans le domaine de la pharmacie, d'habitude, on s'adresse à des clients individuels. Ici, nous sommes dans un environnement professionnel de l'entreprise. Et par conséquent, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir quels ajustements je dois faire pour répondre aux attentes des entreprises. Je suis le seul cabinet d'architecture et d'ingénierie à Mérin. Je crois que nous avons montré qu'il fallait des objets emblématiques pour que les gens soient conscients qu'on peut faire du durable. Nous pouvons faire un bâtiment énergétiquement autonome à 4000 mètres. Ce qui veut dire que si on peut le faire à 4000 mètres, il n'y a plus de raison de ne pas le faire dans la plaine ni dans les villes. C'est la région du arc alémanique qui a cette puissance énorme, beaucoup plus grande qu'en Suisse alémanique. Jusqu'à 2 millions de gens plutôt qui habitent dans la région. Et pour nous, c'est important de savoir ça. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de potentiel ici. On a dans la salle des multinationales, on a dans la salle des PM des organismes de transport. On voit bien que tous ces gens ont de réels avantages à se rencontrer. On oublie qu'une entreprise qui fait une chose, en réalité, en suscite des dizaines d'autres. Et puis tout d'un coup, là, je découvre 22 000 emplois, 22 000 habitants. Donc c'est une rare région au monde. C'est hallucinant. Moi, j'aimerais être ministre de l'économie ici. Il y a autant d'habitants qu'un emploi. Tous ceux qui viennent nous voir, souvent, ils ont des envies. Et ça, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un métier, quelqu'un qui a envie de devenir maçon, à l'ouverture d'esprit petit à petit pour faire autre chose, et évoluer surtout. En fait, on est venu pour se renseigner sur les métiers de plus tard, pour apprendre apparemment comment faire des CV, comment ça se passe dans les métiers. On est conseillé par des gens qui ont réussi dans le domaine. Ouais, je t'ai pas aidé. Les gens répondent bien aux questions qu'on leur pose, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien travailler dans la mode. Je pense que c'est pas trop facile de trouver du travail, parce qu'il faut beaucoup étudier, il faut s'informer sur quel métier on veut s'orienter, et puis, ouais, il faut beaucoup de recherche. Pour trouver un emploi, actuellement, évidemment, outre la formation et l'expérience, ce qui peut faire la différence entre deux candidats, c'est vraiment la passion, l'enthousiasme que va démontrer le candidat pendant un entretien. On a une richesse de savoir-faire et de compétences extraordinaires. Nous avons la chance d'avoir les piliers de l'économie genevoise qui sont présents sur notre territoire, et puis ça peut donner beaucoup d'envie et beaucoup d'idées aux jeunes, ou même aux professionnels, aux créateurs d'entreprises aussi, qui veulent se lancer dans l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada